Salut tout le monde, c'est Kowenski, on se retrouve au-dessus en vue aérienne de notre belle ville de Belle-Rive et aujourd'hui on va faire un gros gros projet de creusement, de terrassement, de plantation également tout ça dans l'idée d'assurer notre survie et de diversifier également notre apport en alimentation. Alors, je vais mettre en pause, on va pas traîner, je vais enlever ceci, on a pas besoin de tout voir tout le temps et on va regarder le lieu du travail, ça va être ici parce que je me suis rendu compte qu'ici on avait encore largement de la place pour stocker de l'eau puisqu'on n'arrivera pas à tout stocker ici ce qui arrive pendant la saison humide apparemment, regardez, il n'y a plus que 7 jours avant la fin de la saison sèche le réservoir ici est plein, on va pas vider tant d'eau que ça je crois que la prochaine chaîne saison humide ça va déborder vers l'extérieur de la carte j'arriverai pas à l'éviter. La gestion de l'eau qui vient de la source hélicoïdale elle se fait sans problème via l'aqueduc et la bassine là on a une réserve honnêtement inépuisable en termes de place pour placer l'eau je crois pas qu'on aura d'autres problèmes pour stocker de l'eau donc ici on va travailler ici alors comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va rouvrir le quartier de Haute-Poche on va migrer la population automatiquement vers Haute-Poche pour en récupérer 8 puisqu'on a un poste de constructeur, pas plus je pourrais en faire peut-être un deuxième pour qu'on aille un peu plus vite et on va migrer à 12 la population on va rouvrir le poste de distribution on avait tout laissé évidemment paramétré pour que les envois de matériaux de nourriture et d'eau se refassent tout seul donc ça c'est pas un problème on va peut-être replacer du coup un site de construction, une cabane de construction je vais la mettre je vais la mettre ici ça ne gênera personne et je vous explique le projet alors le projet ça va être de faire un réservoir ici qui va nous permettre d'obtenir deux objectifs, deux effets le premier d'arriver à maintenir, à réserver toute l'eau qui arrive en saison humide de la source de la forêt ici d'altitude le surplus sera reversé dans le lac inférieur d'accord via ici une écluse on fera également, je vais essayer de faire une belle cascade ici en hauteur depuis cette hauteur là on va tomber tout droit vers le réservoir qui va être là pour un bel effet décoré avec une cascade et deuxième effet, on aura on aura une décoration on aura une fertilisation de toute cette zone-ci pour planter des forêts parce qu'on aura besoin de forêts en plus pour faire tourner des turbines en plus on a besoin de plus d'énergie puisqu'on a ici sans arrêt deux manèges qui nous coûtent 400 chaque chevaux vapeur, c'est énorme en fait je devrais en fermer un pour le moment d'ailleurs et quand on aura des forêts en plus et des turbines je vais rouvrir, de toute façon ils ne sont pas utilisés pour l'instant à 100% parce que les horaires de travail sont juste infernaux donc voilà alors on va travailler peut-être par le haut je pense que c'est toujours le mieux donc le centre est là on ne devrait pas avoir trop de problèmes de pouvoir travailler du coup jusqu'ici et l'idée ça va être déjà on va aller par là récupérer au fur et à mesure les bois faire un chemin qui va creuser au fur et à mesure ça prend un petit peu de temps mais on va gagner du temps après en passant par là et en récupérant les bois également ce sera peut-être plus simple on va remettre également 4 travilleurs, ici c'était déjà fait 4 ici ce sera 4, c'est bon boum, boum, on augmente un petit peu la priorité on va couper tout ça on n'en a pas besoin là on va virer tout ça je vais mettre parce que c'est le job le plus important pour le moment 2 postes de bûchronage en plus j'ai pas mis lieu de travail si c'est bon donc ils vont nous couper tout ça et on va travailler sur l'arrivée d'eau ici alors ce qu'on va faire également pendant le même temps c'est ici on va mettre des écluses pour pouvoir fermer et choisir si on envoie l'eau par ici ou par là donc c'est mieux alors d'avoir des écluses de toute façon là on a arrêté de travailler donc on peut les placer au fur et à mesure je vais en mettre sur toute la largeur je pense pour être sûr écluses de 1, 2 hauteurs parce qu'il y a vraiment pas besoin de faire plus au contraire ce serait inefficace de faire plus et là on est parti comme ceci et on va ronger toute cette forêt et transformer ceci en une écluse nouveauté on va avoir besoin d'explosifs ici pour l'instant on en avait pas eu besoin donc on va faire un stockage normal et pas industriel un petit qu'on va placer ici stocker les explosifs à l'intérieur et les envoyer depuis ici quand ce sera non ici voilà explosif parfait on va les laisser avancer bien gentiment et on va travailler sur cette zone-ci un peu également par le bas parce qu'on a pas mal de choses à faire déjà on va égaliser un peu le terrain pour pouvoir placer plus facilement nos bâtiments et nos forêts et donc je vais progressivement mettre de la dynamite partout ici on enlèvera au fur et à mesure les bois par le alors je pense qu'on peut le faire par les bas par le côté mais j'en suis pas sûr non malheureusement ça marche pas on doit le faire par le haut ce qui est un peu embêtant c'est que du coup si on fait tout exploser on pourra pas je vais essayer de vite rectifier ça en faisant ça en priorité on les fera pas exploser c'est tout mais d'abord on va enlever tous les morceaux de bois je pourrais aussi les exploiter bien sûr ça vaut combien ça vaut deux chaque ouais ça pourrait être une bonne chose de les exploiter plutôt que de les dégager on va annuler bon c'est pas grand chose sur ça de gagné quoi j'enlèverai le poste de travail après donc ça ça va se faire plus ou moins tout seul maintenant ça va me faire un niveau de regagner ce sera cool en haut ça avance et on va marquer l'endroit où on veut avoir l'alignement de notre chute d'eau de notre ici écluse tout ça en même temps je vais marquer ça par une route je pense simplement il y aura deux routes comme ça parallèles enfin deux routes un passage de deux ou alors on ferait une largeur de trois peut-être que trois ce serait mieux je crois que pour le déversement ici honnêtement deux c'est largement assez mais on va quand même faire trois pour être sûr donc on arrivera en bord ici alors par contre pour le remplissage du réservoir je veux un débit peut-être plus important on va faire une largeur un tout petit peu supérieure de cinq cinq cases pour être sûr d'avoir tout le débit qui arrive ok donc on sait qu'on va creuser par ici comme ça enfin on sait on pense le savoir on espère le savoir comme ceci ça ça va déjà être une première chose qui va être pas mal allez coupez-moi ces petits bois je me demande si les gens ont vraiment le temps de lire en fait avec 19 heures de travail par jour je crois pas je crois que les livres vont peut-être un petit peu s'accumuler en partie à cause de ça mais c'est pas grave on prend un peu d'avance ça pourrait expliquer également que le bien-être ne monte pas particulièrement allez hop on est parti on dégage tout ça mais c'est pas fini parce que j'aimerais bien également ramener du plat là et également aplatir je pense ici très certainement on va le faire on va faire comme ça dégager les bois ici je vais faire un escalier je vais les supprimer parce qu'en fait on n'a plus des masses de place dans nos stockages là c'est un peu le problème ils veulent plus y aller parce qu'on a tout le bois qu'il nous faut je construis rien pour l'instant dans ce secteur là c'est pour ça maintenant je pourrais aussi commencer à construire est-ce que je peux le faire je sais pas exactement je vais aller à droite avec le réservoir donc je vais quand même attendre encore un petit peu on va enlever les ressources c'est pas grave c'est pas comme si on en manquait réellement et là on va creuser et on peut peut-être le faire non pas niveau par niveau parce qu'il y a un escalier peut-être on pourrait garder ce bord là je vais pas le faire trop grand le réservoir non plus je crois que ça va pas être trop nécessaire de le faire trop grand mais il va quand même bien aller jusque là quand même ce qu'il y a c'est que ici on va faire une forêt et donc j'aurais bien profité de la fertilité et ne pas aller trop loin parce que si je vais trop loin on pourra pas je veux dire la distance par rapport au centre-ville sera trop grande on pourra pas atteindre les bâtiments qui seront là un forestier des bûcherons etc oula on a plus d'eau ici on va ouvrir là donc avec ce nouveau réservoir quand on aura plus d'eau là éventuellement on pourra simplement ouvrir ici et en fait ce que je me dis maintenant c'est qu'on pourrait même ce réservoir lui permettre de s'écouler là ou là avoir deux possibilités ça ce serait encore beaucoup mieux oh oui avoir un maximum de possibilités c'est toujours mieux voilà on continue les travaux donc j'avais dit quoi ça on dégage donc on va essayer d'être raisonnable efficace si on peut ça on peut faire ça on peut faire ça on peut faire tout ce qui est au bord on peut dégager donc on va travailler par le haut et par le bas en même temps sinon ça va être trop long on a la force de travail on a 12 castors qui ne demandent que ça de travailler donc je pense que ça va aller on va creuser on va faire une belle cascade là bas au bout avec des décos s'il vous plaît on va essayer quelque chose qui se verra d'en bas potentiellement si on peut pas trop étroit sinon on ne le verra pas il faut que ce soit quand même large en haut donc je dirais 5 c'est peut-être encore un tout petit peu peu éventuellement mais ce qu'est c'est que quand l'eau tombe elle s'élargit donc je pense que ça ira ça ira largement on va essayer d'être le plus efficace possible donc également commencer les constructions et pas seulement les envois de dynamite et donc la digue elle va venir là déjà ça c'est sûr qu'on peut faire on essaiera ensuite de travailler par le haut mais on peut déjà mettre le niveau bas donc 1, 2, 3, 4 la digue 1, 2, 3, 4 la digue on pourrait venir comme ça peut-être quand même un tout petit peu plus large sinon on aura du mal à faire l'ouverture donc on ne va pas tout à fait faire symétrique mais c'est pas grave et là j'aurais bien me mettre comme ceci pour garder le chemin quand même peut-être ça serait quand même bien le chemin il va disparaître parce que de toute façon là on aura les écluses maintenant ça peut être un chemin sur le bas de l'arrivée d'eau là je ne sais pas si ça va les mouiller je ne sais pas si ça va compter pour mais peut-être je vous montre parce que c'est peut-être pas clair quand je le dis comme ça on va enlever les chemins là pour les refaire après ici on va avoir de l'eau qui va tomber depuis une écluse là ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va enterrer un tout petit peu le truc ici je crois que ce serait bien de le faire on va gagner de la hauteur à construire en enterrant légèrement ici en mettant de la dynamite je ne crois pas que ça va nous demander énormément de travail que de faire ceci voilà alors ce chemin là par contre là on ne pourra pas le garder évidemment il va sauter mais on pourrait essayer de garder un passage ici devant je ne sais pas trop si on va y arriver il faut que je regarde un petit peu comment on pourrait faire alors je crois qu'on va l'enlever aussi parce que j'aurais bien que mon barrage arrive jusque là on le fera plus tard parce que je veux d'abord qu'il puisse travailler par le bas allez on continue sécheresse terminée écoutez très bien on a plein d'eau on ne se plaint pas et on continue ok alors ici en haut de ce qui sera la cascade on va évidemment garder le placement des écluses pour la fin ou en tout cas pour une période sèche là c'est la période humide si on ouvre ça va nous causer des problèmes je vais laisser la route ce sera les 5 écluses ici d'accord et on va creuser à la verticale le plus profondément possible donc rien ne m'empêche de procéder par l'âme depuis le haut là ou depuis le côté franchement on peut même faire peut-être tout en même temps vu qu'on peut également travailler par le niveau là donc dans ce cas là c'est pas gênant on peut faire comme ça hop ce sera plus simple pour moi de faire comme ceci je peux même faire ça 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 on ne risque rien alors je dis on risque rien c'est qu'on risque pas de se se mettre des des épines dans le pied pour travailler vu qu'on peut accéder par tous les côtés ici via les espèces de terrasses on peut enlever après les chemins pour que ça reste propre rassurez-vous ok alors on continue à planifier ça j'ai plus besoin on y voit beaucoup plus clair on regardera pour la hauteur mais du coup il ne sera pas si haut que ça ici puisqu'on va creuser de 1 on va déverser ici et les écluses seront là un petit peu renfoncées je pense vraiment que ce c'est ce qu'elle dit il ne sera plus utile mais on va voir peut-être qu'on pourrait faire un pont qui rattrape par là ça ce serait possible sans trop trop de difficultés je pense donc là on passerait comme ça et là on va faire des écluses du coup mais on va attendre parce qu'elles seront un peu plus basses des écluses de 3 de haut comme là c'est juste qu'on pourra choisir lesquelles on ouvre lesquelles on ferme donc ce sera top je pense allez les castors ingénieurs sont au boulot ils vont faire un truc bien regardez moi ça comme c'est bien planifié bon là je me lance un petit peu des fleurs en même temps parce qu'évidemment les castors ils suivent les ordres bah on a le droit aussi de temps en temps comme d'habitude je me suis laissé un petit peu emporter par mes travaux il faut pas que j'oublie de changer l'ouverture ici donc on ouvre d'abord ici pour bien laisser le temps au flux de partir également par là et puis on remonte par ici progressivement et on espère que ça ne pose pas de problème ça a l'air d'aller même plutôt tranquillement pour le moment ok on va remplir un peu par ici tout est fermé c'est fermé ok j'ai perdu un peu par là j'ai un peu perdu de temps mais aussi il faut se dire que ça coule parce que là on n'a pas fini le but de ce réservoir ça va être aussi évidemment de ne plus avoir de pertes du tout on veut y arriver et on y arrivera un jour c'est sûr alors je vais travailler étage par étage par étage maintenant en commençant par le haut parce que ça me cause quand même des soucis si je fais pas comme ça on va moins perdre de temps à faire des escaliers alors on va prendre le temps un petit peu de planifier ensemble ici les choses en termes de hauteur de dig notamment puisqu'on va se retrouver un plus bas ici on a besoin de 1, 2, 3 4 en fait puisqu'il y aura un bloc là 1, 2, 3, 4 comme ça on est bien plus haut que les 3 max d'une dig ça c'est bon je sais pas si on va facilement aller travailler là on verra ça va peut-être être trop loin quand même du district là-bas donc ça c'est la hauteur de notre réservoir du coup on va le rendre un petit peu moins impressionnant du fait qu'on creuse vers le bas mais pourquoi pas on peut faire un peu différemment pour une fois ce qui veut dire que là on va creuser je vais pas le faire tout de suite on le fera quand on fera tout en même temps ce qui veut dire aussi qu'on a plus besoin de mettre 2 blocs mais on a besoin de creuser par contre ici tout ça va être creusé et ce qu'on va faire c'est qu'on va rattraper la largeur là en allant un petit peu en diagonale et il faut qu'on planifie pour que ce soit le plus joli possible et là aussi et ça va faire un effet de cône qui va offrir une visibilité à notre chute d'eau qui va être plutôt sympa je trouve maintenant il faut arriver à le faire donc peut-être que si on fait genre tous les deux on fait une indentation ça nous ramène là c'est déjà fait en quelque sorte là puis on descend là on a descendu on redescend on serait là ça veut dire qu'on redescendrait là et après on ferait tout droit ça pourrait ça pourrait fonctionner je crois je crois et là on ferait pareil c'est à dire là du plein là creuser du coup là c'est déjà creusé et là remettre un bloc pour qu'on soit à la bonne hauteur ou se dire c'est pas grave ça sera pas tout à fait symétrique mais c'est peut-être pas mal non plus on a déjà parlé donc je pense que oui on peut faire comme ça ça va être chaud pour ne pas se tromper mais on va essayer alors si on se trompe on peut aussi rectifier plus tard un petit peu quand on aura débloqué les golems et la vraie terraformation ou le terrassement où on peut rajouter de la terre à ce moment là ce sera plus du tout un problème donc un, deux là on ferait des trous évidemment là aussi bien sûr allons-y mollo pour ne pas nous tromper ok voilà ok ça on enlève ça on peut peut-être laisser pour aller de l'autre côté travailler ça peut être utile même plus qu'utile alors il y aura de l'eau donc peut-être qu'on devrait faire un passage avec escalier on verra mais comme on va descendre encore d'une unité je pense que c'est pas faisable ou pas utile on va plutôt faire un beau petit pont s'il est amené à rester ça peut être sympa je sais pas s'il va rester parce que là on va sans doute creuser honnêtement je crois que ça vaut pas la peine mais ce serait un pont de 3 et un de 2 ouais ça coûte un peu cher pour ce que c'est pour le moment attendez on va d'abord faire péter ah j'aurais dû laisser une des erreur erreur fatale ok ça c'est bon ça c'est bon et donc là on va descendre jusqu'au niveau le plus bas là aussi là aussi mais on attendra avant de faire péter pas d'erreur hop on fait oh zut pina devenue de la pinacola de la bouillie ah bah tant pis tant pis tant pis il y a une sécheresse de 18 jours on est béni des dieux on a eu une petite période d'accalmie déjà la dernière fois c'était plutôt 16 jours et là 18 jours donc ça va repartir évidemment à la hausse plus fortement qu'avant maintenant très probablement on va se taper dans les 30 très vite mais là on est vraiment équipé pour y survivre on a pas peur alors quand le flot sera tari on rechangera les écluses évidemment en prévision la prochaine saison humide on avance bien j'en veux dire très bien alors là on arrivera pas à aller assez loin j'ai essayé de mettre un escalier mais je sais pas mettre les routes en dessous des explosifs déjà placés donc je pense que je vais faire sauter ceux là oh non non petit cours saute oh il a pas été assez rapide oh il est juste blessé oh quel il est robuste sur la tête donc là par contre il est un peu coincé je vais devoir le faire exploser sur lui les prochains explosifs et comme il est costaud ça va bien se passer pour lui quand même voilà on a confiance en lui un castor extrêmement vigoureux il n'y a pas de problème oui il y a le fait aussi que l'escalier ne donnait pas sur le sol ce qui peut être gênant pour placer des routes en fait peut-être qu'on peut les mettre en dessous des pieds non on peut pas les mettre voilà ça on peut faire sauter ça comme ça j'enlève ça c'est le casse tête mais ça va être bien donc là on repart vers la droite et ce sera peut-être la dernière fois peut-être pas ça on peut faire sauter ok donc il y aura des décorations sur le côté on peut peut-être déjà y travailler ce que j'aurais pu faire c'est laisser de la terre ici ça aurait été bien ça aurait été plus naturel que des supports en bois mais c'est pas non plus gravissime je crois qu'on mettra donc l'éclos sera toute petite puisque le fond est relativement plat elle sera au même niveau qu'ici en réalité de 0 à 1 là donc oh elle va quand même être plus grande que je ne pensais donc il y aura quand même un stock quand même plus important que je pensais même si là on va pas creuser profond donc ça ne changera pas grand chose mais est-ce qu'on est là parce que ça c'est un peu plus haut c'est pour ça il faudra creuser un peu plus on fera ça en période sèche quand il y aura plus d'eau ou on laissera l'eau s'échapper c'est pas grave peut-être que je devrais déjà m'en occuper mais tant qu'on n'a pas fini le réservoir ici de toute façon ça sert à rien de laisser de l'eau s'échapper par là ce sera peut-être pour la prochaine saison humide mais j'aimerais vraiment bien réussir à le faire à celle-ci on va essayer je vais tout donner ok là certainement ça va dégager aussi ça aussi donc un deux oh j'ai fait péter ça je devais pas hop là on rectifiera quand on aura le terrassement on remettra de la après ça me fait un réservoir plus grand peut-être que j'aurais pas essayé de faire un truc en dents de scie mais plutôt faire ici un coin comme ça ce sera quand même assez joli on aura plus d'eau en réservoir honnêtement je vais faire comme ça ou alors on peut faire un deux un deux et puis un ça c'est encore faisable oui on va faire ça on va faire ça alors les structures ici les décos c'est quoi les décos on pourrait peut-être les faire plus tard non parce qu'on va perdre du temps là on les fera plus tard il est en train de mourir de soif donc on va mettre fin à ses souffrances mais comme on est sympa on va mettre un escalier sinon dans les commentaires ça va s'insurger pour la défense des animaux non c'est trop éloigné là vraiment d'accord je comprends ok on va mettre une porte là ce sera mieux pour la suite du projet comme ça c'est ce district là qui travaille là on aura plus de portée donc là tout ceci va sauter mais comme on sait que là on a besoin des supports heureusement je l'ai vu pas trop tard mais là j'ai besoin de supports et je crois que des supports la cascade va tomber comme ça on pourrait bien en remettre encore également là donc on va les réserver on pourra travailler depuis là pour faire tomber les décorations dessus donc voilà je compte mettre certainement 4 statues de castor peut-être même plus comme là on sera encore au niveau le niveau de l'eau sera là donc on peut mettre encore des décors en plus jusque là avoir comme ça la cascade qui va être encadrée par des des statues par exemple ça me paraît bien en fait en fait je me dis qu'il n'est pas trop tard de faire une danse quand même si je fais ça on récupère là une case une case une case et puis ça peut être beaucoup plus joli quand même on me dit et donc et donc les décors en bas on va également là ne pas en mettre du coup elle sera là et là ne pas en mettre elle sera là et donc là je vais pas péter ça sert à rien ok 1 2 1 2 3 1 2 3 mais est-ce qu'on est assez bas non pas du tout donc là on continue un peu à creuser bon j'ai ce moment comment mêler les pinceaux mais on essaye alors la première statue sera sans doute l'eau va être là en dessous faut pas que la statue soit trop au dessus de l'eau je dirais comme ceci et on continue c'est beaucoup de boulot alors ça paraît répétitif mais ça l'est pas parce qu'à chaque fois c'est une petite contorsion mentale pour se dire comment est-ce que je vais faire pour arriver à mettre les explosifs où je veux là où je veux sans que ça me cause de problème là on a creusé suffisamment bas on n'ira pas plus bas donc ces routes là ici en bas j'en ai plus besoin on peut dire bye bye ici on va placer nos écluses triples une deux trois yes ok ça c'est bien je vais quand même pouvoir garder ce chemin là en fait sauf qu'on va venir un peu faire on va venir mettre le bord là pour pouvoir mettre des écluses sur le côté donc là ça va être du mur là aussi et là on va creuser pour mettre l'écluse c'est ce qu'on avait dit c'est ce qu'on avait dit allez Koniski concentre toi fais pas trop de boulettes on va descendre un niveau plus bas ici au coin pas plus pour avoir une statue un peu plus basse et puis encore plus basse je crois que ça va être simplement toutes des statues de castor honnêtement donc plus tard on essaiera de rattraper le coup attendez là ça va être là là ça va être là donc une de hauteur ici en remplaçant ceci peut-être par de la de la terre bon après c'est pas obligé non plus mais peut-être ce serait bien alors on avance j'avance en même temps dans mon design là j'ai mis un bloc synthétique mais on le remplacera par de la terre plus tard je me suis dit que ce qu'on va faire c'est qu'on va ensuite descendre et j'ai fait exploser évidemment j'allais dire bloc par bloc en gardant la terre là oh là là et donc on va descendre bloc par bloc comme ça bon ce sera pas trop visible je mettrai un pot de fleurs dessus ça se verra plus on le remplacera par de la terre propre plus tard les golems c'est pour bientôt on aura besoin pour d'autres projets de terraformations et de décorations donc pas de problème on fera les travaux qu'il faut donc là là j'étais ça a été pas mal bon là ok et en fait on pourrait continuer comme ça jusqu'à s'enfoncer mais après on arrive au niveau de l'eau donc je pense qu'après on s'en fiche un petit peu peut-être on pourrait garder encore celui-là mais du coup on perd un peu de stockage et ça j'aime pas trop donc non on va pas aller plus loin voilà voilà ça tac celui-là va sauter aussi après ici il y en a qui vont sauter également ok on avance on avance on avance reste 9 jours ça devrait être bon alors là on va tout ça doit sauter encore oui ça c'est pas con ça va être très long ça va quand même être très long on va pas se mentir alors je vais attendre d'avoir fini tous les bords on va laisser quand même encore celui-là ici donc ceux-là vont sauter mais après celui-là saute celui-là saute c'est bon et encore celui-là et j'aurais rejoint ce niveau-là et donc ce sera ok juste celui qui est là on ne le fera pas sauter ok ça prend belle tournure ça va être assez monumental je suis content on a de l'eau à foison pour notre survie alors j'ai 1000 bois donc si on est en manque d'énergie on peut très bien allumer toutes les turbines d'autant plus que je dois à cause de ça je dois en remettre deux on va pas traîner à le faire mais je voulais d'abord lancer ce projet-là on va commencer le côté droit du du voilà du stockage du du réservoir j'attends encore un tout petit peu de voir si je dois encore passer par le bas mais je crois que là on devrait avoir fini on va plus pouvoir travailler par le bas des masses si ce n'est peut-être pour terminer ceci oui peut-être le début on peut on peut un peu faire ça donc qu'est-ce qu'on va avoir ici au même niveau que là une écluse qui permet de relâcher ici qui va faire une alors évidemment le coin là il ne sert à rien on ne pourra pas passer j'espère que comme ça ça peut marcher si pas on redesignera ça peut être sympa un truc en coin comme ça je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas ça me permettra ici de mettre un passage pour travailler par le côté par l'arrière on doit souvent le faire quand on fait des écluses parce qu'on ne peut pas marcher dessus vous le savez et là on peut aller finir proprement euh non je voulais finir ici non je dois finir là qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais c'est là que je dois finir sinon l'eau va foutre le camp évidemment 1, 2, 3 comme ça pas que je bloque celui-là évidemment alors je pourrais ne pas bloquer celui-là alors je pourrais quand même pour que ce soit un peu plus beau mettre ça là voilà est-ce qu'on est content ou est-ce qu'on est content on est content on va dire qu'on est content voilà c'est obligé de faire comme ça si je veux pouvoir avoir les deux écluses là et que ça fonctionne c'est pas sûr qu'on s'en servira mais a priori certainement je pense qu'on s'en servira parce qu'on préfère déverser là plutôt que directement là de toute façon quand c'est là quand c'est plein ça tombe là on le voit plus trop mais il y a un petit barrage ici en dessous ok je suis pas pressé de fermer ceci parce que tant que ceci n'est pas terminé on ne doit pas aller par là alors ceci saute ceci devra sauter un jour ou l'autre mais pas là on attend un petit peu la fin des constructions peut-être on terminera par le chemin en faisant case par case parce que j'ai peur que si je l'enlève on ne sache pas aller travailler jusqu'au bout mais en même temps on n'est pas méga loin je crois qu'on devrait pouvoir l'enlever on va essayer pourquoi je clique toujours là je sais pas alors on notait que là on est un petit peu plus large et donc mon escalier en réalité je pouvais le continuer de 1 sur la droite ce qui fait que je vais pouvoir enlever ça que l'escalier là il va commencer plus loin j'ai quand même envie de laisser comme ça maintenant c'est quand même pas mal ou alors je le fais je double un petit peu là les les largeurs ça peut pas vraiment faire de mal je veux dire je ferais pas un truc forcément symétrique c'est déjà assez compliqué on va se permettre un petit peu d'asymétrie comme on l'a fait ici c'est plus large là c'est plus étroit ici c'est normal que ce soit plus étroit ici et plus large là au niveau de l'escalier il nous reste 7 jours de temps en temps je dois en plus aller faire de la gestion de hydraulique après c'est pas très complexe principalement c'est rouvrir ici je me prends même pas la peine d'ouvrir là pour l'instant je pourrais franchement on pourrait faut que je le fasse même hop on peut ouvrir quand même assez fort ici il n'y a pas de risque de débordement j'y vais à fond oups boom ça peut remplir super vite super facilement et puis on remet à 3 et c'est fini par contre j'ai un petit peu changé d'avis ici plutôt que de casser mon escalier je préfère mettre encore une digue synthétique et la rectifier plus tard pour arriver bien ici et là on part sur l'escalier comme ceci avec la plein la plein ici du coup bon plein la plein la plein et on va arriver plus ou moins bon sauf que moi je l'avais fait à l'intérieur et donc ouais là je l'avais fait à l'intérieur du bord donc non on va garder comme ça finalement là on va faire sauter impossible de tenir les matériaux ça va arriver alors je vous propose quand même parce que la saison humide approche de déjà s'assurer qu'on ait fait la digue puisque on va retenir l'eau là j'ai bon espoir qu'il n'y ait pas de problème et dans le pire des cas on peut maintenant ouvrir ici pour que l'eau passe par là mais dans le pire pire des cas de toute façon si je fais la digue elle on peut la fermer quoi donc il n'y a pas de problème je vais quand même ouvrir ici je ne pourrais pas synchroniser avec les autres parce qu'elles sont déconnectées mais bon je pourrais n'ouvrir qu'une à la fois ça ne va pas changer grand chose on va commencer par travailler dans le fond le truc c'est est-ce qu'on a encore beaucoup travaillé à gauche à priori on travaillera plutôt en passant par là je pense ce sera plus court parce que là on est en train de tout creuser j'ai envie de dire non dans le pire des cas on fait un petit passage sur le côté donc je vais creuser sur 1 2 plus ça ne sert à rien vu que là on est au niveau de l'eau et on met une petite digue et qu'on peut descendre à 0 on n'oublie pas d'envoyer des blocs de métal pour les décorations peut-être qu'on devrait éviter d'en mettre trop par contre dans le district ce serait un peu dommage d'en gaspiller là-bas je vais en mettre 40 c'est largement assez alors je suis peut-être un petit peu maniaque mais pour des soucis quand même de beauté de l'oeuvre j'ose appeler ça une oeuvre oui tout à fait il faut qu'on ait la même chose plus ou moins ici donc c'est à dire qu'on ait un escalier idem encore une fois je vais peut-être un tout petit peu creuser trop mais rien de grave je pouvais pas c'était difficile à planifier vraiment tout à l'avance comme structure et donc juste monter plus ou moins là où les escaliers les autres escaliers montent ça va pas forcément être possible parce que là la structure est pas tout à fait la même on en a déjà parlé mais avoir cette idée d'escalier qui progresse de part et d'autre ça on va la garder là c'est bon on ne devra plus aller creuser par contre ça il faut l'enlever et ouais l'escalier du coup il est moi j'avais quand même bien raison de dire qu'il fallait faire l'escalier descendant comme celui-là là et pas là c'est pas grave je peux faire un double escalier descendant aussi parce qu'on avait dit qu'on ferait on va faire ça on va essayer de pas être trop maniaque non plus de pas être complètement dingue je ferai l'escalier là après quand ceci sera terminé et on a terminé le gros niveau dynamite il a été très coûteux celui-là oh non on l'a pas terminé alors attention il faudra attendre vraiment qu'il n'y ait pas de castor pour faire exploser après c'est qu'un bout ils le mettront en hauteur c'est pas grave je préfère faire maintenant que c'est la nuit ok hop là on avance on approche de l'objectif il reste 4 jours ça va être très très juste allez plus moyen de travailler par le bas on enlève tout ceci on va maintenant travailler par le haut normalement j'ai envie de dire pour essayer de terminer cette digue ça on récupérera pas ok ça bosse j'ai dû faire un petit escalier ici là c'est bon alors je pensais que je me suis dit que plutôt que de d'intégrer trop d'éléments manifestement artificiels surtout les blocs qui me dérangent je pourrais toujours les jeter par le je pense que je préférais ne rien pour le moment je crois que ce sera plus joli honnêtement ça choque pas du tout comme ça ça fait un peu un aspect roche naturel en réalité donc franchement je pense que je vais les garder comme ça peut-être même enlever ces trucs là pas celle-là parce que je veux mettre vraiment des décos dessus mais on peut avoir un aspect un peu déco naturel je pense que j'aime mieux franchement voilà il y a une certaine structure quand même on sent bien la cavité semi-circulaire comme ça mais c'est pas voilà il n'y a pas c'est bien c'est la perfection dans l'imperfection on se rattrape comme on peut et j'adore vraiment le réservoir précédent qu'on a fait parce qu'on peut blam ouvrir à fond ça risque rien c'est cool ça prend deux secondes on remet plein d'eau on en met plein 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 hop là je fais même tourner un peu la roue ici j'ai l'impression alors qu'on est à hauteur je pense deux et demi donc c'est effectivement plein là il y a de l'eau on a notre nouvelle forêt qui tourne maintenant on va regarder combien de stocks on a ici on a 266 en stock en tronc on va arrêter de proposer d'en envoyer depuis la roche faucon et j'aurais même envie de faire l'inverse j'aurais même envie de dire qu'on envoie des troncs depuis le poste de distribution de la roche aux faucons des troncs des rondins quoi mais on dit quand même poste de distribution roche aux faucons en stock max j'ai combien plus ou moins 300 même 300 piles je veux être sûr de toujours garder mes 200 quoi on va dire élevé on va rien mettre vu qu'on reçoit plus ça me paraît ok et par contre pour la réception ici je vais pas mettre de limite tant que l'autre en garde 200 je m'en fiche qu'il m'envoie tout ce qu'il a en surplus du côté de du côté de Belle Rive où on a une consommation quand même énorme de troncs et ça va faire qu'augmenter vu que je vais faire deux turbines en plus petite note ici quand on va évacuer l'eau on va dégager les les pissenlits et honnêtement des soins les pissenlits dans cette version du jeu maintenant ça va vraiment plus que aux soins je pense qu'avant on pouvait faire des lubrifiants peut-être pour les pour les robots mais je crois que c'est fini ça faudrait que je vérifie mais je pense que c'est fini donc on va prévoir un petit un petit fossé d'évacuation un petit drain on va amener ça proprement dans notre réservoir du milieu ici notre réservoir que je qualifierais de principal allez les mecs je veux terminer ça bon on n'aura pas tout terminé à 100% avant la saison humide mais on n'aura assez terminé que pour accueillir de l'eau cela dit on n'est pas obligé on sera pas obligé on aura terminé les écluses on pourra envoyer tout de l'autre côté d'abord en premier lieu on va faire ça et voilà l'eau on va l'envoyer vers là en priorité mais comme on va mettre un explosif ici ça va quand même un petit peu péter là et passer par là ce n'est pas grave allez on continue à fond je vais quand même mettre la déco parce que j'ai envie de faire tout dans la vidéo donc on ne pourra plus passer par là si on veut aller de l'autre côté rapido on va faire comme ça plutôt comme ceci parce qu'on va mettre un pont ou deux un petit comme ça un plus grand pourquoi est-ce qu'il ne veut pas là ? ah oui parce que je dois enlever ça évidemment donc on aura un plus petit et un peu plus long comme ceci pour pouvoir mettre les décos ici je vais juste faire faire celle que je peux que je peux mettre maintenant sans trop de difficultés le reste on va laisser nature je pense que je ne vais pas mettre celle-là on va juste mettre les statues parce que là c'est bien symétrique c'est plutôt joli alors pour terminer de ce côté-là on va devoir faire une traversée je pense que là on va servir de l'escalier pour descendre jusqu'au niveau du sol et remonter encore on devrait aller travailler par ici mais ça ne permettra pas d'aller travailler là en tout cas pas rapidement je pense donc on va prévoir là on a fini donc on peut enlever le chemin ici et faire un pont trois fois un ceci ça ça et ceci voilà ok et on va se payer le luxe de mettre quand même un petit quelque chose ici pas des masses des masses de choix bon on pourrait mettre des cloches pourquoi pas ça changerait un petit peu des castors c'est pas si coûteux que ça on a quasiment terminé alors je pense que le niveau pour aller jusqu'au sol on a le temps on pourra le faire pendant l'épisode suivant ça changera pas la fonctionnalité du barrage puisque là on va arriver à un niveau déjà pas mal moitié du haut du réservoir on peut déjà mettre pas mal d'eau j'aurais bien quand même le remplir avant la fin de l'arrivée de l'eau pour cette saison ce serait quand même mieux donc je pense qu'on pourrait déjà commencer à le remplir ça n'empêchera pas de travailler j'espère que je fais pas de bêtises mais a priori non pour peu que ce soit plein ici mais je pense que c'est plein ouais c'est plein tout est plein ça dévale là oh ça déborde ici oh mon Kouinsky y'a pas moyen trop pris trop pris par d'autres choses est-ce que je vais y arriver un jour on va faire ceci à temps après on l'a fait ce fois-ci avant qu'il déclare la prochaine sécheresse donc on est quand même un peu meilleur si ça se trouve ça venait de déborder euh que se passe-t-il ça déborde tellement que ça déborde beaucoup trop que se passe-t-il on est censé avoir un truc qui est ouvert ici suffisamment pourquoi est-ce que ça déborde hé oh dis donc ça a été submergé trop longtemps mais qu'est-ce qui s'est passé là c'est fermé oh c'est ouvert ça ok petit couac mais c'est pas grave on avance quand même sur les travaux je vais peut-être remonter à ça un petit peu quand il est deux il prend rien quand il est un ennemi ça va monter et ça va descendre on a quasiment terminé donc maintenant qu'on a vu qu'on avait laissé juste un truc ouvert il faut quand même refaire ceci je vais faire exploser tout ça voilà on va pas aller beaucoup plus loin ici on va juste faire ça terminer cet étage-ci et remplir voilà remplir bah oui remplir on peut même mettre jusqu'à 3 ici faut pas mettre 2,5 on avait prévu de pouvoir faire 3 maintenant je peux mettre celui-là à 2,5 pour que le débordement en priorité se fasse par ici c'est à moi de voir en fonction de la période à laquelle on se trouve est-ce qu'on a besoin d'un dos plutôt à droite ou plutôt à gauche ça se remplit tellement vite il faudrait faire encore beaucoup plus grand après là il n'est pas fini on n'a pas creusé tout non plus là rien ne m'empêche puisque de toute façon l'eau qu'on injecte en plus dans notre réseau elle est perdue de mettre sur 1 voir un peu ce qui se passe en termes de débordement ça va déborder de tous les côtés en même temps là-bas derrière ici et là mais on peut emmagasiner un peu plus d'eau le temps qu'on termine les travaux alors par contre on va quand même arriver à la fin de la saison humide 15 jours seulement de saison sèche c'est encore très très calme on va avoir encore beaucoup trop d'eau évidemment on ne va pas non plus s'en plaindre bon petit retard je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas faire ça ils n'indiquent pas qu'il n'est pas atteignable on dirait que les ponts ne peuvent pas commencer par le bout pourtant il me semble l'avoir déjà fait on va regarder si ça fait la même chose si je fais des plateformes non ça a l'air d'aller du coup c'est le pont qui posait problème écoutez pas grave on va quand même faire un deuxième pont parce que je suis têtu on va le mettre non ça va être moche besoin de plateforme on pourra toujours refaire un pont plus tard mais là il faut terminer on va quand même réconomiser celle-là quelques cycles plus tard on a quasiment terminé ça a pris quand même encore un petit peu de temps je me suis rendu compte que j'avais coupé l'accès aux pissenlits de l'autre côté est-ce qu'on va les enlever non je vais les garder ils sont là ils sont plantés ils sont utiles et ce qui pourrait être cool c'est de faire un petit passage dans l'eau pour que le castor qui s'occupe des pissenlits puisse avoir sa fourre mouillée voilà il est là il va être obligé de passer par là et de remonter là pour aller ici donc il va être content là on est hors de portée de nos fermes aquatiques donc je comptais rien mais de toute manière par contre il faut mettre un chemin au sol pour que ça marche je l'ai fait allez plus que deux blocs plus que deux blocs plus que un plus que un on a fini on va le faire ensemble on va arriver à l'heure de jeu quasiment enfin l'heure de jeu l'heure d'enregistrement de vidéo en heure de jeu on est plutôt au double et demi facilement hop il passe dans l'eau cool il a son petit bonus il est à 30 lui pas mal quand même quand on arrivera à la fin de la partie on passera en revue évidemment tout ce qu'il manque mais clairement lui il était pas bon en livre bah pourquoi parce qu'il a pas le temps de lire c'est juste ça en fin de partie on aura des castors qui vont être super efficaces ils auront besoin de travailler aussi beaucoup moins longtemps alors est-ce qu'ils savent arriver ou pas oui allez mon gars on termine propre oh il a posé le dernier morceau non 6 sur 12 c'est pas fini on manque pas de rondins c'est une question peut-être de logistique il faut le temps qu'ils arrivent ils sont fatigués peut-être aussi après tout ce travail on a énormément travaillé parce que outre la production de blocs et de digues etc on en a pas fait tant que ça ici ça restait relativement raisonnable le gros du temps ça a été de creuser tout ça évidemment pour former une belle une belle arrivée d'eau voilà ok on a terminé il y a encore de l'eau dedans on peut admirer on peut si on veut donc tester un petit peu mais évidemment ça va fonctionner on a perdu pas mal d'eau ici je veux remplir par ce côté là maintenant je pourrais très simplement ouvrir ici aussi on va descendre à la hauteur nécessaire oula j'ai été un peu fort voilà encore un peu fort alors évidemment si j'ouvre qu'un petit peu là comme c'est fait pour le moment ça va déborder temporairement sur les pissenlits c'est pas tellement grave ça déborde quand même pas trop mais idéalement il faudrait faire un renfort un peu plus loin ou une largeur de 2 en tout cas fossé de 1 de large ce serait mieux en tout cas voilà là on peut remplir il y a de la réserve ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'évidemment on a qu'un de large on peut aller par là en même temps si on veut ohlala du calme du calme et là je l'ai je l'ai quand même un peu vidé parce que enfin en tout cas la partie haute mais la partie bas il y en a encore donc on va continuer à creuser ici au fur et à mesure des épisodes mais ça je vous montrerai plus trop parce que vous savez ce que je vais faire et puis voilà on a terminé on a terminé cette nouvelle structure je trouve que c'est quand même du beau boulot il y a de la possibilité de remplir deux réservoirs un stockage d'eau supplémentaire quand même assez grand qu'on va encore agrandir on pourrait plus tard prévoir également de l'agrandir mais je vous ai dit l'autre effet qui se coule c'est qu'on va mettre de la fertilité sur chaque côté pour déforer principalement une forêt sans doute encore de troncs normaux et une forêt pour nos marronniers parce qu'on va produire bientôt la dernière nourriture les marrons grillés et ça c'est vraiment bien pour le contentement de nos hamsters qui sont des castors mais également pour pouvoir éventuellement augmenter la population ou être sûr de ne pas crever de faim voilà on se quitte sur ces images je vous dis à très bientôt salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde Sous-titrage ST' 501